coucou à tous alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo donc je vais vous présenter je fais juste fin je vais vous montrer ce que j'ai fait pour christelle donc elle a un insta c'est cri cri scrap 24 il me semble donc elle m'avait proposé de faire un flip book dans le thème vintage donc voilà moi j'ai utilisé cette collection là que j'ai que j'adore en fait donc la marque joyce craft donc moi je l'ai pris sur keepers créatif donc je suis désolé j'ai le téléphone à la main donc voilà le flip book donc j'ai fait une petite embellissement comme ceci un que j'ai mis de la dentelle j'ai mis du ruban oui très simple la couverture donc c'est en semi cuir je vous avais fait un tuto avec un bloc que j'adore de chez action je vous avais fait le tuto dessus donc là j'ai fait une petite enveloppe donc j'ai collé une rosace avec des die cuts donc j'ai utilisé beaucoup de die cuts quasiment tous de chez team holes parce que j'adore team holes et je trouve que enfin pour le vintage moi ce que j'adore c'est team holes voilà j'ai utilisé deux trois petites choses comme celle ci ça ça vient de chez action celle ci mais j'adore j'adore ces gros die cuts donc j'ai fait une petite memory dex donc je vous montre pas derrière parce qu'il y a mes coordonnées comme ceci après ici j'ai mis enfin juste pour tenir un petit embellissement comme ceci ca pourra réutiliser j'ai fait une petite enveloppe enfin une petite boîte de lettres après donc j'ai fait une fermeture de sachets comme ceci avec un mot voilà ça c'est une petite trombone altérée donc j'ai mis sous mousse voilà la petite fermeture comme ça pour aller réutiliser j'ai fait un panneau et là je lui ai mis des découpes qui sont tout en haut voilà une petite découpe si j'arrive à le mettre à l'intérieur après ici je lui ai mis des une planche de stickers que je trouvais que ça allait bien avec j'ai mis des petits petits des coupants c'est ce que j'avais puisque ma planche de découpe malheureusement a cassé pendant que je faisais les les découpes qui sont derrière donc j'aurais voulu lui en mettre plus donc j'ai mis ce que j'avais j'ai commandé sur amazon mais je ne sais pas quand est ce que ça arrive donc je lui ai fait des petits sauts voilà j'ai fait une petite trombone altérée très simple je lui ai fait deux mémories d'excapura réutiliser j'ai rien mis derrière donc j'ai mis un petit des petites breloques comme ceci voilà j'ai mis toujours un saut ici donc ça c'est celle ci ça c'est un die cut de sister green il me semble que j'avais j'ai fait comme ça c'est en mousse bien évidemment comme ça pourra l'enlever donc là j'ai remis ce que j'avais je pense lui en mettre d'autres choses d'ailleurs faut que je prenne ici d'autres choses je vais voir ce que j'ai puisque je voulais lui mettre plus de découpe mais malheureusement ben voilà donc j'ai fait une rosace trombone tout simple ici j'ai fait deux fermetures de sachets voilà qu'il pourra réutiliser bien évidemment voilà et bien évidemment ça c'est toujours en mousse comme ça et pourra les réutiliser derrière j'ai mis des trucs en bois voilà des embellissements en bois je trouve que c'est ce que j'avais et j'avais envie d'en mettre un petit peu pour elle donc voilà après j'ai fait une petite rosace voilà j'ai mis une petite broloque comme ceci j'ai mis un apron que j'ai vieilli derrière voilà et après ben ça ça n'a rien à voir mais je voulais faire une carte autre que du vintage donc j'ai fait celle ci vous savez c'est celle qu'on avait fait ensemble alors avec une main ce n'est pas facile du tout qui ouvre comme ça donc j'ai marqué pour christelle en tout cas j'espère que ça lui plaira et mon petit mot voilà donc voilà pour ça je voulais vraiment le partager avec vous donc en tout cas c'est mon premier échange donc je suis très contente j'en ai un deuxième que je vais faire avec cristal que j'aime beaucoup elle a une chaîne youtube vous verrez de toute façon mon échange avec elle je pense avant celui ci même donc voilà en tout cas j'étais très contente de le faire voilà je voulais vous dire aussi pour celles qui sont intéressés dans les échanges j'ai créé un groupe qui s'appelle échange entre scrappeuses n'hésitez pas à venir c'est sur facebook on est déjà cinq ou six sur ce groupe là et franchement les filles sont super contente de pouvoir faire des échanges parce que c'est vrai que pas tout le monde a la chance de connaître des scrappeuses et de faire des échanges donc j'ai vraiment créé ce groupe là pour que tout le monde puisse goûter à l'échange comme moi donc voilà en tout cas n'hésitez pas à venir je vais le mettre en barre d'infos puisque la dernière fois dans ma vidéo de présentation je ne sais pas pourquoi facebook avait masqué le groupe donc j'ai dû aller dans les paramètres parce que beaucoup me disaient qu'ils n'arrivaient pas à trouver et en fait c'était masqué donc j'ai mis visible normalement quand vous écrivez échange entre scrappeuses vous le verrez il ya mes deux memory decks en images de dolce et de chez prima donc vous allez le reconnaître très vite mais voilà mais en tout cas je vais le mettre en barre d'infos en tout cas je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis en tout cas à la prochaine voilà je fais de bisous ciao